salut c'est quoi de neuf j'espère que vous allez très bien et que vous passez un bon journée on est parti pour un nouveau rendez vous d'actualité à chaque phase de l'épidémie de convaincu 19 sans l'eau de problèmes après l'affaire des pénuries de masques puis celui déteste le ministre de la santé le vivéran doit aujourd'hui affronter son lot de réprimantes critiques sur la question épineuse de vaccins contre le nouveau coronavirus compagnes de vaccination jugée trop lente et inadaptée aux attentes de la population pas assez de doses l'un fort du ministère de la santé doit maintenant faire face à une nouvelle situation critique depuis plusieurs jours la presse allemande accuse la france d'avoir insisté pour que les sociétés pfizer et moderna ne reçoivent pas beaucoup de commandes de l'union européenne et ce pour éviter de défavoriser sanofi des accusations amplifié avec l'interview de stéphane boncel dans l'express le patron de moderna il explique que l'union européenne attardé avant de signer le contrat avec sa société alors qu'où sanofi a pu signer le sang dès la fin septembre invité sur le plateau du fm tv ce 7 janvier c'est factuellement faux pour solder ses propres polémiques on essaye donc crier d'autres ailleurs je ne sais pas d'où ça vient ça me m'intéresse pas le ministre de la santé a tenté de se justifier pour lui l'hexagone n'a pas cherché à favoriser le vaccin sanofi le premier contrat passé par la france et pour le vaccin astrazeneca qui est un vaccin anglais se justifie-t-il et de poursuivre la commission européenne a passé des commandes plus importantes pour de nombreux vaccins que pour le vaccin de sanofi donc c'est factuellement politiquement géopolitiquement et temporellement faux depuis quelques jours l'opposition se déchaîne les députés n'ont pas de mots très dur pour critiquer le ministre de la santé olivé véron c'est la fin de ce rendez vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci à très bientôt merci